Alors, et voilà que nous nous retrouvons sur Spark in the Dark, tout du moins la démo de ce jeu, nous allons reprendre, nous allons essayer de continuer ce jeu, nous allons surtout essayer de ne pas mourir sur la démo, une fois de plus, mais ce jeu est dur, cette démo de jeu est dur, ce jeu en démo, cette démo d'un jeu, cette souffrance est douloureuse. Si vous connaissez des souffrances qui ne le sont pas d'ailleurs, dites-le moi, puisque je serais très curieux, ce serait un nouveau paradoxe. Donc on va créer un nouveau personnage, et on va prendre un chasseur, je pense, je pense, oui, un chasseur ou un voleur ? Non, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que, oui, ce que je vois, c'est que, au niveau de la morphologie, c'est vraiment la même. Hunter, constitution, strength, dextérité, perception, perception, dextérité. Ce serait bien d'ailleurs si il n'y en a pas un, avec le, ah, poisoning, backstabbing, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça aussi, hein. Combat, heavy armor, sword, warrior. Je vais peut-être reprendre le guerrier, mais je vais juste jouer léger, en fait. On va faire ça. On va jouer avec un guerrier, on va jouer en mode normal, un cursed, ouais, on pourrait jouer en Forgotten, mais on va jouer en cursed. Et peut-être qu'on rejouera après en Forgotten si on a besoin vraiment de baisser la difficulté. Allez, c'est parti. Spark in the dark, la démo. Rien que pour vos yeux, et pour les miens. D'une pierre de coup, nous allons rentrer dans ce donjon sombre qui sent pas bon, et nous allons tenter de survivre. Voilà, voilà. Et le jeu ne plante même pas, c'est fou, c'est fou. C'est fou. Oh, c'est fou. Ah, c'est fou. Ah, ça freeze. Ouh. Non, je ne vais pas le fermer, je vais attendre que le programme réponde. Ok. Tout va bien. L'écran noir de l'angoisse, mais tout va bien. Alors, donc toujours le début du jeu, on commence ici. Alors, on a un petit peu de lore, évidemment. Et on a la lumière qui peut nous redonner de la vie. Et cette même vie qui disparaît lorsque l'on reste dans le noir trop longtemps. Et c'est très embêtant, ça. C'est très embêtant, voire 12 embêtant peut-être. Ou 11. Ça dépend après à combien on est pour boire l'apéro. Chling, 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 chling. Est-ce que je ne prends pas un nouveau bouclier ? Je n'ai jamais essayé vraiment d'ailleurs de jouer avec les boucliers. De vraiment m'en servir correctement. C'est vrai que je teste ça quand même. Parce que généralement, je joue avec une épée ou une arme à deux mains. Histoire de mettre des bonnes grosses patates dans les ennemis. Mais bon. Il y a le lore aussi. Je ne sais plus d'ailleurs si ça donne pas de l'XP ou je ne sais plus quoi. Toujours les caractéristiques qui sont ici. Les skills. Et pour le moment, je n'ai pas eu la chance d'aller très très loin malheureusement. J'ai trouvé une fois ou deux des couloirs un peu différents. Des passages secrets. Des murs. C'est Amnésia là. Là, on est sur du Amnésia là. Techniquement là. Pour moi, c'est vraiment la même mécanique que Amnésia. Sauf que Amnésia, la vie ne descendait pas il me semble. C'est juste qu'on devenait complètement taré. Mais là, le problème, c'est que ça nous attaque. L'obscurité s'en prend à notre intégrité physique. C'est un peu embêtant. J'aime mon intégrité physique. Je ne voudrais pas que l'on l'attaque. Il y a pas mal de choses en anglais. J'ai déjà vu ça un bon paquet de fois. Du coup, je vais essayer d'aller un peu plus vite que d'habitude. C'est correct. Là, il y a des pièges. Je ne sais plus si on ne peut pas les démonter les pièges pour récupérer les matériaux. Non. Il y a ça aussi. Voilà. Dans cas où ? En cas où ? Et il y a la lampe. Elle est où, la lampe ? L'évière mort. Non, on ne va pas prendre une évière mort. On va être trop lourd sinon. Non. Où est-ce qu'elle est ? Le bouclier. Il y a des choses ici. Medium armor. Nous, on a une heavy armor. Ce serait peut-être mieux de mettre ça parce que ça nous défendrait moins par contre. mais... Ce serait peut-être mieux quand même. On va prendre plutôt la moyenne. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Bleu l'or. Évidemment. Attention. La vie. La lampe, c'est bon. On peut allumer comme ça avec F. Enfin. On ne va pas prendre une tenue légère non plus. Même qu'on a un peu de défense. Un peu de protection. Tout de même. Tout de même. On est bon là ? Allez, on est bon. Je ne me mette pas la main dans le pied ou le jambe. Dans un piège. Allez, c'est parti. Donc là, on voit que la lampe, elle a 230 secondes. Oh purée ! C'est pas vrai. Oh la vache ! Oh la vache ! Oh là là, je me suis déjà fait complètement défoncer là. Ah c'est incroyable. Ah bon, bah voilà. Premier décès. Allez hop. On va recommencer. J'ai fait très mal joué là. Oh la violence. La rapidité d'assassinat. La rapidité de décès. Comment se faire assassiner dans un labyrinthe ? Faites comme moi, vous allez voir. Voilà, vous vous baladez tranquillement. Vous vous faites comme ça, comme c'est de rien détail. Vous vous faites semblant de commencer une vidéo. Et paf ! Vous rencontrez une araignée. Vous discutez le bout de gras. Et puis voilà. Vous faites mordiller la jambe. Et puis voilà, voilà. Toujours comme ça que commencent les grandes amitiés avec les araignées. Une histoire d'amour. Une grande histoire d'amour. Ah là 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 là. Je vais prendre... Je vais peut-être prendre ça à la place de mon épée quand même. Bon, donc on va recommencer. C'est pas grave. Tant pis pour le lore. Il faut juste que je chope. Euh... Ce bouclier là il est mieux ou pas ? Non. Avec une heavy. Alors l'ennemi je vais garder avec l'armure lourde. En fait si j'ai... Si je me débrouille comme ça c'est à dire mal. Peut-être qu'il vaut mieux que je prenne des armures lourdes mais bon. Terrible. Et j'ai pas testé du coup le bouclier parce que j'ai fait un... Je me suis protégé à un moment donné mais je l'ai pas fait au bon moment. Et du coup je sais pas si le bouclier protège vraiment. Ou si ça enlève un pourcentage de dégâts. Ce sont des choses... Faudrait que je vois. Par moi-même. Le bouclier comme ça il est peut-être mieux non ? Ah bah non. Merde elle est où la lampe ? La lampe ! Merde je sais jamais où elle est. Ah la 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 lampe elle est où ? Je sais jamais où elle est. A chaque fois je la cherche pendant une heure. Un jour... Un jour je me rappellerai où sont les objets. C'est promis hein. C'est... C'est prévu. Oh la 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 c'est terrible. Petite musique de l'angoisse. On est bien là. Ah oui là là on est bien là. Là on est bien 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 bien. Hammer. Justin Hammer. Je fais penser à... A Sam Rockwell. Sam Rockwell qui jouait... Qui jouait... En plein de films comme la ligne verte ou autre. H2G2 aussi. Et dans Iron Man 2. Il joue Justin Hammer. Il essaie de concurrencer Tony Stark. En vendant des armures... Différentes. Avec une minigun accrochée. Non mais attendez j'en reviens pas. Je peux pas trouver ma lanterne. C'est pas vrai. C'est... C'est une plaisanterie. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je l'ai mis où la lanterne ? Ah mais je l'avais sur moi. Oh la 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 la. Complètement... Inattentif. Je ne suis pas attentif. C'est scandaleux. Alors attention. Oh punaise. Oh putain la vache. Je sais pas comment on peut faire. Est-ce que c'est beaucoup plus dur qu'avant ? Ou est-ce que c'est juste que je suis très mauvais ? Ok. Donc le bouclier il protège quand même pas mal. Allez. Ok. Donc ça c'est pas mal aussi. Le truc d'une arme à une main. D'attaque... Attaque rapide. Et surtout du coup l'ennemi il attaque. Moi je me déplace un peu. Et pendant que lui il attaque je peux continuer à attaquer. Je le feinte quoi. Il faut feinter les ennemis. Il faut pas hésiter à jouer avec le ragdoll de l'ennemi surtout. On fait plaisir. On exorcise sa peur. Tout ça tout ça. Beaucoup de plaisir. N'oubliez pas. Le plaisir c'est important. Sans plaisir. Il y a de la souffrance. Et la souffrance c'est moins sympa. Le plaisir évidemment. Bonjour. 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 Ok. Ok. Donc vraiment faut pas hésiter à être mobile en fait comme ça. Faut se déplacer un peu. Merde. Ok. Oh là là. Yeah. On est bon là. On est bon on est bon là. Ça y est là. C'est la folie là. C'est terminé maintenant. Là maintenant place au skill. On va tabasser la population des monstres. Et pan. Je vais péter quelque chose là. Je vais péter. Oh putain ça fait mal. Oh là là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi est-ce que j'ai volé d'un coup là ? C'est pas clair hein ? Oh là là là. Tapez vous entre vous. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est bien ça. Essayez de vous taper un peu entre vous. Ça fait profiter les copains quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Pourquoi est-ce que je vole ? Oh là là. Il y a des moments comme ça où c'est angoissant. Il y a des bugs de physique j'ai l'impression. Je me suis encore pris un coup là. Tiens ! Il est mort, c'est bon. Je dois rester pour l'hériture. Ok. Alors, une armure un petit peu plus grosse là. On va prendre ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut prendre ? On est bien. Une petite musique sympa. J'aime bien. J'aime bien les musiques sympas. De l'argent. Une épée somme toute moins bien que celle que nous avons. En plus, elle est cassée. Une autre épée. Moins bien. Qu'est-ce qu'on a ? Celle-là, elle est comme ça. Elle est comme ça. D'accord. Donc, celle-là, elle est rusquée. On va peut-être plutôt prendre l'autre. Ah, quoique. Parce qu'avec celle-là, on a constitution plus 1. Donc, on va garder ça. Et sachant que tout s'abîme dans ce jeu. Tout s'abîme. Toutes les armures s'abîment. Les armes. Enfin, les armes s'abîment. Les armures, je ne suis pas sûr. Là, par exemple, si je fais ça. Ok, ok. On a un super bouclier, là. Oh oui. Medium armure. Ok. Je suis content, là. On s'en sort. Pour le moment, on s'en sort. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'avais sur le moment ? Rien de spécial. Can be used when resting to restore and sharpen weapons. D'accord. Donc, ça, c'est un truc que je n'ai jamais eu l'occasion de faire dans ce jeu. C'est me restaurer. Enfin, surtout me poser pour aller dormir. J'ai réussi à le faire une fois. Enfin, j'ai essayé de le faire une fois. Mais visiblement, je ne l'ai pas fait au bon endroit. J'ai choisi une salle où il n'y avait pas de porte. Et du coup, je me suis fait attaquer pendant la nuit. Et c'était super angoissant. Et boum ! Ok. Et bim ! Alors, qu'est-ce que tu dis, toi ? Alors, on fait moins le malin, maintenant. On fait moins la maligne. Alors... Là, du coup, je suis content. Je suis en train de gagner plein de stats. J'ai quand même... Je me suis empoisonné mon sang. J'ai perdu moins un constitution. Mais voilà, je gagne quand même plein de choses. À chaque fois que je bats un ennemi, il y a ça. Ah, merde ! Il faut que j'en profite de ça, par contre. Ça a l'air de baisser en temps réel. Je pense qu'il ne se passe plus rien. Ouais, elle est géniale, cette hache-là, à mon avis. Je vais prendre ça. Wouah ! Oh, la vie d'Anne. Oh, merde. Allez, je l'ai pratiquement oublié. Oh, je l'ai eu ! Oh, je suis heureux. Attention, on va revenir dans le... Oh, là, 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 je suis content, là. Oh, purée, c'est la première fois que j'arrive à buter ce truc-là, en fait. Ok. Oh, purée. Merde. Attention. Alors, ça serait bien d'arriver à le faire déclencher son attaque. Comme ça, je me mets sur le côté. Merde, ça ne marche pas. Évidemment. Évidemment. Ok. Ça va bien. Oh là, attention. J'espère que la lumière ne les soigne pas, eux, par contre. Merde. Oh, purée. Ok. Pas de panique. Eh, toi, t'es mort. Allez, hop. Tu es vivant. Il est mort. Il est mort. Il est mort, le soleil. Il est mort. Non, mais attends. Comment c'est, hein ? Bon. Donc là, on s'en sort pas mal. Qu'est-ce que c'est, ça ? Euh... Ok. Merde, mais vous êtes combien là-dedans, là ? Merde. Oh là là, il y a des bugs de physique. Je marche sur des choses. Mon personnage se met à voler. Ça fait peur. Voilà, t'es mort. Voilà. Est-ce que c'est bon, là ? Ah oui, alors, lui, je lui ai péter son armure. Les impacts sont vraiment très sympas. Je trouve. To end it. Ça, c'est mieux ou pas, du coup, ça ? Damage. Ah, 52. Donc, c'est un peu moins bien. Par contre... Ah, ouais. Je crois que si je vais la prendre, quand même. Non, je vais la prendre. Je vais la prendre parce qu'elle a l'air... Elle me fait un tout petit peu moins de dégâts, mais par contre, elle a l'air plus rapide. C'est top. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, la grosse bestiole que j'ai butée tout à l'heure, là. Elle est où, cette saloperie ? Ah, un bouquin. Un vieux bouquin. Ok. On va le prendre. La grosse chronique. Voilà, c'est lui que j'ai buté. Ok. Ok. Attention, c'est bon, ça passe. Allez. Merde. Ouh, je l'ai eu comme ça ? C'est bizarre. Allez, hop. Merde. Ok. Merde. Par contre, la lampe, j'ai plus de 34 secondes. Quel enfer. Allez, on avance. Je ne sais pas s'il y a moyen de trouver de l'huile quelque part pour recharger ma lanterne. Ça serait bien. Celle-là, on va la garder. Oh, merde. Oh, putain, ça m'a fait... Putain, ça m'a fait sursauter. Oh, là, ça m'a mis mal. Le son, il était violent. C'est quoi ? Ouh. Deep Wand Constitution. 37 dégâts. Et ma hache, ça fait combien de dégâts ? Ma 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 ma... 38. Je ne vais peut-être plus trop prendre ça à la place de la hache. Eh bien, oui, mais c'est normal. Eh bien, 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 eh bien. C'est logique, c'est logique. Ah, là, 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 là. Est-ce que je pourrais la prendre à la... Ah, mais attendez. Je l'ai pris, il est pris ou quoi, là ? Bon, rien. Bah. Non mais il n'a pas Oh non mais je rêve C'est quoi ces conneries là Ah non c'est une dague en fait C'est une dague cette connerie Ah oui c'est nul On va garder l'autre finalement C'était quoi ça Ah merde j'ai plus de lumière J'ai plus d'huile J'ai plus de carburant Bon Je fasse gaffe du coup sur quoi je marche Mon dieu Greenstone Alors voilà Le problème c'est que là du coup on est dans le noir Du coup ça continue de rester dans le noir On va mourir de décès Voilà là j'ai activé un passage secret Turn on the light Ah yes De la lumière Ok donc là j'ai besoin D'un petit biche Là c'est pareil en fait Là je ne peux pas me coucher ici Parce que là voilà Il y a des trous partout Il n'y a pas C'est pas fermé Ah là 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 Je ne peux pas fermer ça Darkness is consuming me Non 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 Calme toi Calme toi Ça va aller Ça va aller Ça va aller Voilà Ça va bien se passer Tu vois Regarde Tu vois Rusty axe Waouh elle est belle celle là Ça c'est une belle Une belle hache Qui fait moins de dégâts que mon épée par contre Ok bah on va pas la prendre du coup Qu'est-ce qu'on a ici Une épée Merde Ça s'emprunt ma vie Euuuh Ah Merde c'est pas exactement ça que je voulais faire mais bon Parce qu'une fois qu'on ouvre une porte on peut plus la refermer Ça c'est anxiogène aussi ça C'est un petit peu anxiogène Euuuh Voilà Euuuh Euuuh C'est pas ouf Euuuh 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 Allez on retourne à la lumière Qui fait disparaître ces tentacules Cet effet de Amnesia Dark Descent Disparait Je ne veux plus te voir Vive la lumière Oh yeah Ça y est la lumière Alors vas-y Vas-y attaque moi Allez hop ça c'est fait Il est mort Alors qu'est-ce qu'on a Oh putain Elle est quasiment mort Yeah Ok on s'en sort pas mal On s'en sort pas mal du tout Par contre je me rappelle une partie Oh putain là j'ai encore J'ai failli m'envoler là Je me rappelle une partie Où on pouvait dépecer Les araignées C'est peut-être avec un autre personnage Euuuh Donc là ça nous rajouterait ça On va la prendre quand même Ah mon équipement est heavy Mais oui mais bon J'y peux rien Enfin si j'y peux Mais bon On va prendre ça Oh là là on est Oh là là on est Oh là là Ouais ça devrait aller quand même C'est pas grave Maintenant je suis chaud Maintenant j'ai compris Comment on fait pour se battre Il faut feinter l'ennemi Et à partir de là C'est tout bénef Euuuh Donc ça ok Ça c'est quoi Lux into Ok donc là on est Ouais 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 Là c'est vrai Il y a un côté vraiment JDR là JDR papier Ouais donc non Je ne fais pas ça Je ne mets pas ma tête Dans les égouts Je ne passe pas ma tête À travers le grillage Non non C'est pas une bonne idée ça Voilà Oh la vache Ah putain Ah la vache Ah dur Ah putain je peux plus Ah la vache Oh la vache Dur Putain Ah j'ai eu Ah j'ai eu quasiment un bug Là tout à l'heure J'ai eu quasiment un bug Parce qu'il était Il ne voulait pas sortir De son bouclier Et du coup J'étais obligé de me déplacer En bouclier comme ça Et du coup j'étais hyper lent Et du coup C'était hyper chiant Et du coup voilà Ouais je suis blanc là C'est le problème Quand t'es lent dans ce jeu T'es pas bien Ok Purée Oh purée Purée Qu'est-ce qu'il est lent Qu'est-ce qu'il est lent Ok Allez Meurs 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 C'est bon C'est mort Allez allez Mais Laissez moi tranquille Zut Faudrait peut-être Que je chope une armure Plus Plus légère En fait Là il n'y a rien Une ancienne bataille Avec des fantômes Enfin on voit des silhouettes Plutôt Les silhouettes De créatures Qui étaient là Dans le passé J'imagine Oh là 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 Oh là 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 C'est pas de zador Attendez que je me prends Une autre armure Parce que là Je suis pas bien Merde Oh là 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 Oh là 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 Oh là 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 Oh là 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 La roulade En plus La roulade A deux à l'heure Qui fait C'est horrible Oh non Pourquoi il y en a deux Bien Merde Putain Je veux pas mourir En fait Je souhaite pas mourir Madame C'est vrai C'est vrai qu'on pourrait se mettre accroupi aussi Pour faire j'imagine moins de bruit Et peut-être Nous faire moins repérer par les ennemis Mais bon Ah et du coup là je fais moins de dégâts Avec le temps Mon épée c'est émoussé Et là je fais plus de dégâts finalement Donc je regarde s'il y a pas mieux Je trouve une armure légère là Parce que Trop lourd Est-ce que du coup il y a des espèces de spawner Est-ce que cet endroit là c'est pas un spawner en fait Oh bordel Oh l'aise Oh l'aise Alors Tu vois le malin Eh ouais Eh ouais Bon ici je peux me battre Eh ouais Eh ouais Il faut que je trouve une autre armure C'est pas possible Heavy armor Putain Heavy armor elle est encore plus lourde J'en ai pas déjà une heavy là Propose des trucs encore plus lourds à chaque fois J'ai l'impression qu'il y a des ennemis sans arrêt qui apparaissent en plus Ah voilà ça j'ai l'impression que c'est mieux là déjà J'ai l'impression qu'il y a des ennemis sans arrêt qui apparaissent en plus Bien Allez on y retourne du coup Est-ce que les ennemis respawnent du coup Est-ce qu'il y a des nouveaux ennemis à chaque fois Oh là là Bonjour madame Donc là c'est Là c'est l'enfance de l'art en fait C'est vraiment l'enfance de l'art Oula attention attention Il suffit que je dise ça pour que là Oh non Putain Sérieux Mais ça c'est Mais c'est honteux ça C'est honteux parce que Ce genre de truc C'est impossible de le savoir en fait Ah il y avait rien Je fais un malaise quoi Pourquoi j'ai fait un malaise C'est complètement gratuit Il n'y avait aucune raison pour que j'en fasse un Ça m'a niqué les oreilles Oh non non Mais là c'est complètement gratuit In your face In my face I don't like I don't love I don't I don't want to 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 feel this I don't I don't like to feel like that Leave me alone Petit passage secret D'accord On a des dags On a quoi là Une armure lourde Que nous n'allons pas prendre Il faut quand même qu'on soit un petit peu agile Vraiment dans ce jeu là Le plus important c'est l'agilité Si on n'a pas l'agilité Si on est lent Ah tiens c'est marrant On peut l'activer comme ça En bougeant juste des objets dessus C'est marrant ça Ancien book Oula Dargroth Chronicle I need to look For a place to rest Comment ça se passe là du coup Ça veut dire que Comment ça se passe Ah merde Je suis pas bien là Overload Il n'y a pas moyen d'enlever tout ça là Weapon sharpening Il faudrait que je m'allonge en fait C'est ça le bon truc Je peux m'allonger Vas-y viens Viens Bobby Viens te battre Sex machine Viens te battre Viens te battre Sex machine Aller accrochez vous Aller accrochez vous Alors Qu'est-ce que t'as comme armure Elle est peut-être meilleure que la mienne Un petit peu ouais Et elle est pas plus lourde My equipment is heavy Comment ça ? C'est la même armure C'est la même armure Mais en mieux Gritstone Très bien Comme ça quand on s'allongera Quand on arriverait à s'allonger Oh la barche Oh bordel Qu'est-ce qu'il s'est passé Qu'est-ce que c'est que c'est connerie Ok Voilà t'es mort Voilà Ça je vais pas le prendre C'est éventuellement toi T'as quoi T'as ça T'as ça Ok on sort Et on va vite Retourver la lumière Oh non putain Mais qu'est-ce que c'est que c'est horrible Oh putain C'est horrible Ah donc en fait Il faut que je fasse dodo Ah si tu ne fais pas dodo T'es dans la merde Mon de dieu Donc quoi Quoi que tu fasses En fait C'est la merde C'est ça le bail Oh la vache Allez on fait dodo Tant pis Putain mais Non mais attendez Mais ouais Ouais D'accord Oui Ouais Ouais Je voudrais sortir, bordel. J'peux pas sortir, j'peux pas sortir, c'est horrible, il y a quand même des bugs, on va pas se cacher, on va pas se voler la face, c'est quand même un peu buggy, parce que là je ne pouvais pas en fait, là je m'étais reposé donc tout allait bien, mais je n'avais pas le droit de sortir, l'araignée me bloquait le chemin, et j'étais bloqué, oh la vache, bon ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment prendre un, bon là par contre je suis allé quand même très loin, on va réessayer, mais par contre je ne sais pas si je pourrais aller très loin sur cette partie là, il va commencer à être tard, on m'empêche, il est quelle heure, il est 19h33, ah ça passe encore, ouais, ça passe encore, encore une petite demi-heure, alors, je vais prendre le Thief, ou le Hunter, le Thief, yeah, allez, on va réessayer, ah là là, j'étais content, j'étais allé loin, là, c'était la survivance, c'était la survivance, bonsoir, Skull and Synergy of Life, plus connu sous le nom de Jacky Boy, et donc on reprend évidemment, Spark in the Dark, comment tu vas bien, comment tu vas, j'ai envie de survivre, et j'ai envie de savoir s'il n'y a pas autre chose à voir, j'ai envie de vivre, et bah voilà, il faut recommencer, c'est ça, c'est ça, ça c'est le plaisir du roguelike, du jeu, du jeu punitif, bah ouais, 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 je vais le faire à chaque fois, à chaque fois, d'ailleurs, si t'as des idées d'introduction, nouvelle, originale, vas-y, je te la reprends, je te reverserai pas de royalties, par contre, désolé, mais, pas déconner non plus, ça va, ça va, écoute, tranquille, la semaine est terminée, on est content, je suis content, tout va bien, euh, qu'est-ce qu'on a assez bien ça, on s'en fout, euh, le bouclier, on s'en fout un peu aussi, en fait, hein, c'est vrai que moi je joue pas bouclier, moi j'aime pas jouer bouclier, j'aime bien jouer, euh, rapidité, c'est comme dans Dark Souls, gros dégâts, mais en même temps, je tiens ma roulade, si j'ai pas ma roulade, euh, je me sens pas bien, on est vendredi, bah ouais, c'est bien ça, j'aime bien les vendredis, non, bon t'inquiète, garde tes royalties pour tes vieux jours, c'est bien les mab, c'est bien les vab, mon bon ami, alors, donc là, tant pis pour le lore, hein, bon, là, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est marrant, il y a une dernière vidéo YouTube que j'avais postée de Exanima il y a quelque temps, il y a une personne qui a commenté la vidéo, qui m'a dit, ouais, mais tu regardes pas assez longtemps le lore, tu le laisses pas ouvert assez longtemps les parchemins de lore, ouais, c'est intéressant, s'il vous plaît, merci, merci, allez, salut, hein, mais oui, mais j'ai plus rien, c'est tout en anglais, mais enfin, monsieur, c'est tout en anglais, je comprends rien, je suis con, monsieur, excusez-moi, excusez-moi, je suis con, c'est vrai que les toutes premières fois de Exanima, quand je les voyais, c'est parchemin, je les lis, j'essayais un peu de les lire, j'avoue, mais bon, voilà, à un moment donné, on va se mettre en moyen quand même, il faut quand même qu'on ait un peu d'armure, mais bon, voilà, donc ce que j'ai découvert tout à l'heure, c'est qu'il faut dormir dans ce jeu, en fait, tout est contre nous, si je ne dors pas, c'est la merde, si tu ne restes pas dans la lumière, c'est la merde, quoi que tu fasses, c'est la merde, tout est fait pour te faire passer un moment enrégissant, moi, je voudrais récupérer ma lanterne, je l'ai fait tomber tout à l'heure dans le couloir, vous savez, monsieur, c'est pour dire, ce n'est pas pour vous embêter, voilà, c'est juste parce que, bon, voilà, ça, c'est bien, ça, voilà, c'est bien, j'ai buté une énorme bestiole aussi tout à l'heure, je t'ai super content, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait vu une bestiole avec des genres de tentacules, de tentacules sur la bouche, une grosse bestiole qui nous va être poursuivie la dernière fois, on va apprendre un peu l'anglais, sinon c'est plutôt cool de s'ouvrir au monde anglophone, ah mais oui, oui, absolument, mais bon, parfois, je t'avouerais que les gros, les gros, ils peuvent appuyer sur le bouton pause, oui, voilà, c'est ça, il faudrait que j'ouvre quand même chacun, les gros, qu'est-ce que je veux dire, les gros pavés, les gros pavés de texte anglais, je t'avouerais que c'est un peu indigeste, bon, voilà, une ligne ou deux, voire trois lignes d'anglais, ça passe, je peux essayer un petit peu de bricoler, mais là, un groupe AV, à base d'un nécromancien qui a ramené des morts, je saisis le sens, quoi, je saisis le sens, maintenant, est-ce que je vais essayer de traduire tout un groupe AV ? Peut-être pas, ça dépend dans quel jeu on est, mais dans un jeu comme ça, où tu as quand même un peu envie de rythme, bah non. Surtout quand, bon, c'est le genre de jeu ex-anima que j'ai fait un bon paquet de fois, enfin que j'ai fait un bon paquet de fois, je ne l'ai pas terminé, donc je prétends pas l'avoir fini, mais il y a des niveaux où je suis passé quand même un bon paquet de fois, et bon, le truc, je le connais, ça va, le lore, bon. Mais un jour, s'ils traduisent le jeu en français, je me ferai tous les trucs. Alors. Bonjour, madame. Oh là là, oh là là ! The darkness consuming me. Be careful. Puis les mecs, s'ils regardent ta vidéo sur YouTube, ils peuvent appuyer sur le bouton pause, mais voilà, c'est ça. Trying to get hold of the youthful inside in the monster. Alors ça, c'est marrant. Donc ça doit être une compétence que j'ai en tant que chasseur, enfin voleur. C'est marrant ça. Ma compétence. Je peux récupérer des glands empoisonnés, enfin des glandes empoisonnées de l'araignée. Et du coup, c'était quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Ah, c'est ça, non ? Reaper ? Non. C'est ma capacité spéciale. Voilà. Je sais pas où est-ce qu'on la voit, mais c'est peut-être ça, non ? Ah, c'est peut-être ça, oui. Reaper. Mais ça pourrait, ah, ça serait bien qu'il se traduit, hein. Ça serait tellement bien. Je connais des gens qui sauteraient sur le jeu tout de suite, là, si Xenima était traduit. Je connais pas mal, j'en connais pas mal qui sauteraient dessus. que l'anglais, ça peut refroidir un peu, parfois, si t'as beaucoup de texte. Après, bon. Moi, ça m'a pas refroidi, pour le coup, parce que le gameplay est trop bien. Xenima, ça, c'est... quelque chose, hein. Mais bon, celui-là, j'aimerais bien qu'on essaie de finir la démo, ça serait bien. Est-ce que je... Est-ce que c'est une connerie, ce que je fais ? Oui, c'est une connerie. Non, monsieur. Oh, gars, il y a... Alors, pour le moment, je me suis pas fait toucher une seule fois. Et je compte bien continuer. Et il pend ! Oh, merde. Y'a du monde. Oh, y'a de l'ambiance. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, putain, la roulade que j'ai fait ! Wouhou ! Yéhé ! Yahouhou ! Attention ! Oh punaise ! Oh punaise ! On enfiance. Ok. Alors, ce qui est bien, là, c'est que du coup, on est rapide. Ça, c'est super cool. Ah ! Mais qu'est-ce que c'est ? Il vole. Ok, tout va bien. Pas de panique. Ouh ! Ça doit vous donner la gerbe avec la caméra. Je suis désolé. Merde ! Putain. Merde ! Merde ! Battez-vous ! Voilà, c'est bien ça, c'est bien. Merde. Oh oui, il y a assez. Bon, on est tranquille. Ah, je ne me suis pas pris un seul coup. Magnifique. Et il y a encore... Jack Albert qui vient chercher... de la viande. Jack Albert. Jack Albert. Avant, il s'appelait Jean-Denis. C'est un peu le nom par excellence des zombies. Mais là, maintenant, on va l'appeler Jack Albert. Salut, Jack Albert. Va ? Tu sois tendu. Détends-toi, Jack. Détends-toi, détends-toi. Ah ! Ah ! Ah ! Ce qui est dégueulasse aussi, c'est que du coup, dans ce jeu, en fait, dès que tu te prends un coup, tu as un malus. Et les malus, ce n'est pas bien. Je ne sais pas s'il y a moyen d'enlever les malus, mais c'est horrible. C'est horrible. Tu as vraiment un malus définitif, quoi. C'est plutôt réaliste, quoi. En même temps, en vrai, avant, tu te fais taper, tu te fais couper un bras, le bras, il ne va pas repousser, c'est sûr. Mais bon... C'est la merde, quoi. Mais bon, c'est la merde, quand même. On va prendre ça. Medium, ok. Hop, hop, hop. Ah, on n'est pas mal, là. Ah ouais, on est bien, on est bien. Allez, on va prendre tout ça. Je ne sais pas si ça peut servir à quelque chose, mais dans le doute, on ne sait pas. Merde ! Mon arme est abîmée. D'accord. Pas de panique. Pas de panique. Pas de panique. Qu'est-ce que tu me proposes, toi ? Non, on ne va pas mettre une armure lourde. Non, 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 non. La créature grosse, là, le truc dont je parlais, il y a une créature énorme. Ouais. Il y a une créature énorme que j'ai croisée la toute première fois que je l'ai live, le jeu. Et là, je l'ai recroisé tout à l'heure et j'ai réussi à la buter. Non, non, mais t'inquiète. Tu fais des trucs en même temps. C'est bizarre. T'as pas le droit. C'est interdit de faire des trucs en même temps. Des gens comme ça qui font des trucs. Ah ! Ah, quoi, quoi ! Ah, 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 ah. Putain, ça y est. Allez. Allez, allez, allez. Oh là là. Oh là là. Non de Dieu. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est cool. Non, mais c'est cool, c'est cool. Bordel. Ah, il n'est pas... Ah, il n'est pas... C'est pas ouf, hein. Ah. Oh là là. Oh, putain. Les gens qui ont une vie, c'est vraiment trop nul, quoi. Ouais, c'est clair. Et bim ! Regardez ça, je l'ai eu, cette bestiole est dégueulasse. Elle méritait que de mourir. Un monstre moche avec des grosses griffes ensanglantées. Son corps couvert de Winkus ne pourra pas être lu par Archiboulette puisqu'il est trop con et qu'il lit trop lentement. De Dieu. Oh là 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 là, c'est terrible. Bon, eh bien, écoutez, tant pis, hein. C'est comme ça. Je vais prendre la hache à deux mains et puis... Et puis voilà, hein. Ouah, zazat. Ou alors, l'épée, là, peut-être qu'elle est mieux. Ouais, elle m'a fait moins de dégâts, bon. Bof, bof. Qu'est-ce qu'on a ici ? Putain, faut que je fasse gaffe. Et puis avec le temps, du coup, plus le temps passe, plus tu fatigues. Et plus tu fatigues, plus tu as de chances de... De prendre des malus. Ah, c'est vraiment... Même la fatigue peut te tuer, quoi. Ah, c'est la souffrance. Simulateur de souffrance. Oh putain. Attention. Ah, elle était mort. Elle était mort. Alors, si t'es mort, fais pas semblant d'être mort. Merde. Je veux juste regarder cette hache. Qu'est-ce qu'elle a ? J'ai moins de dégâts, mais elle nous protège si on fait la parade. Non, tant pis. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. Ouais. Alors, dégâts 29 par rapport à... Ah oui, du coup, ouais. Bon, bah d'accord. On va dropper l'attaque. Drop. 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 Ah, c'est vrai que je m'en sers quasiment pas de la lanterne, là, derrière. Et bim ! Eh, alors ? Eh ouais, ça rigule pas, ici. Mes combats sont assez rigolos. Quoique, un petit peu, voilà, les animations sont un petit peu austères, mais... Mais il y a un côté très sympa, quand même. On ressent une volonté de nous plonger dans une ambiance sale. C'est toujours sympa. On aime bien les ambiances sales. On aime bien, on aime bien ça. Et on a chaque fois, il me fait peur avec l'animation de sa hage, là. Si je prends ça, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, Rusty Axe, il me dit pas combien de dégâts ça fait par rapport à ma... ...ma dag. Je suis en train d'essayer d'esquiver un roux, là. 29, ok. Ça va bien se passer, celui-là, ça va bien se passer. Next. Books into. Ouais, 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 ouais. Ah, trap, détail, d'accord, je peux faire des trucs, là ? Ah, mais dis-donc, mais c'est vrai que j'ai oublié ça, aussi. Dès que quelqu'un, dès que quelque chose brille, on peut faire une action dessus, c'est vrai. Oh là 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 là. Il n'y a pas moyen de faire un truc ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Look into. Un peu de l'or. Je vais leur péter la gueule. Je vais leur casser la bouche. Bonjour, monsieur. Vous avez l'air un petit peu morts, monsieur. T'es décédé ou pas ? Ok. Il est décédé. Il est bien, cette épée-là. Ouais, non. Elle est belle, mais... Ouais, en vrai, c'est pas ouf. Non, ouais. Non, mais elle est jolie, elle est jolie. J'aime bien. Bonjour ! Ah ! Oh, j'adore la hache. Ça calme tellement quand tu donnes un coup de hache dans une araignée. Essayez de chasser l'araignée à la hache, vous allez voir. Ça va leur faire peur. Voilà. Trying to get old. Alors, je sais pas à quoi ça sert, ce truc-là, aussi. Tac. Comme ça, tu te mets face au lit, là. Face au lit, là. Ah, mais attendez, il y a un truc, là, non ? C'est pas ça. Je veux juste voir un truc. J'ai tout ça, là. J'ai des trucs, là. Je peux faire des choses avec tout ça, non ? Ah oui, je peux mettre les pièges. Ça serait bien si j'avais un raccourci pour les placer, par contre. Attendez. Il n'y a pas un raccourci ? Potion. Drop coin. Je peux jeter de l'argent. J'ai mon journal. Action. Potion. Battery low. Et j'ai mon casque qui me dit que... J'ai plus de batterie. Voilà, c'est ça que j'ai buté. Quelle horreur. Oh là là. Pas mal, la petite... Comment ça s'appelle ? Le petit Wikipédia de monstres. Ils sont bien crépés, les monstres, les miens. Ils sont bien dégueulasses. You can read this book when you rest. D'accord, donc il faut que je fasse dodo. Eh bien, on va essayer de faire dodo, écoutez. On va essayer. C'est prévu. J'ai prévu de faire un dodo. Bonjour. Bonjour. Merde. Oh mon dieu. T'es mort. Suivant. T'es mort. Oh là là, ça y est. Je suis le pourfendeur d'araignée. Par contre, j'ai l'impression que ça m'alourdit tout ça, non ? Ok. Je sais pas ce que je peux faire avec tout ça là, mais j'espère que ça servira. Greenstone, ok. Sun book, ok. J'ai trop de trucs sur moi, je pense. On est comment ? On est à 15,9,22. Enfin, avec 15,9. 15,9, slash, 22. Ah, j'ai plus de carburant. C'est l'angoisse. C'est génial. C'est ça qu'on aime. À un moment donné, il va falloir jeter des trucs, en fait. Badriglo. Oh merde, merde. Attendez. Je vais brancher mon casque. Il est vraiment bien, ce jeu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup démêler les câbles des casques, surtout. À chaque fois, je me demande, mais qui est-ce qui emmêle, ce câble ? À chaque fois que je le range, il est rangé. Il est bien, le câble. Il est vraiment, il est plié et tout. Il est bien proprement mis. Et dès que je le reprends, il est mis n'importe comment. Est-ce que vous avez ce même problème chez vous ? Est-ce que vous aussi, quand vous rangez les câbles, ils sont tout bien ? Et dès que vous les reprenez, ils sont tout pas bien. Je m'interroge. Je vous propose de nous interroger tous ensemble sur ce problème d'ordre sémantique, ou pas du tout. On peut se poser les bonnes questions. On va inverser ensemble sur ce projet qui est le nôtre. Et voilà, je viens de meubler, je viens de meubler pendant que j'étais en train de, euh, brancher mon casque. Parfait, ouah, non, c'est toi aussi ? Alors. Qu'est-ce que je faisais ? Je sais plus, ça y est, ça y est, c'est terminé. C'est fini ! Tu te balades dans un, dans un labyrinthe, voilà. J'aimerais bien pouvoir zoomer un peu plus, vous voyez, ça serait bien quand même. Parfait, j'aime bien aussi cette petite effet-là. Je sais pas si c'est facile à faire, mais j'aime bien ce petit effet-là. Transparence des murs en effet gloubi-boulga. On appelle cet effet l'effet gloubi-boulga. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est terrible les fils. Moi, je perds, je perds les fils. Je perds le fil, je perds les fils. J'ai du mal à me concentrer, d'ailleurs, souvent. C'est vrai que je perds le fil. Ah ! Mais il fait une animation avec ça, à chaque fois, ça me perturbe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se rapprocher de moi. Qui va me péter en deux. Non, mais arrête de... Alors, j'ai trop de trucs. Le problème, c'est que comme je ramasse tout... Il est beau ! Mais il va être lourd, non ? Je le mets, là, juste pour comme ça, là. Et là, j'ai un super bouclier. Attendez, là, juste pour la beauté du geste. Mais on est trop beaux. Contre, on est à 21.6 sur 22. Et voilà, et voilà. Et voilà ! C'est la complication, là. Il faut leur péter la gueule au fil, là. Exactement. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais jeter des trucs. On jette des trucs. Je ne sais pas quoi jeter. Je ne sais pas. En vrai, là, ça passe. Il ne faut pas que je ramasse plus de trucs. Sinon... Sinon, c'est la complication. On a des choses ici. Qu'est-ce qu'on a ? Ok, il y a plein de trucs fermés. Il faut des clés. Il faut des... Comment... Ah, bah très bien ! Ouais. Attendez. On va ouvrir celui-là, plutôt. J'ai un pied de biche. Low chance of success. Ah. Et ici, c'est quoi, les chances de succès ? Ah, merde, non. Ici ? Ah, médium. C'est mieux. Wouah ! J'ai gagné de l'expérience au pied de bichage. Une pierre aiguisée. Un bouquin avec des choses écrites dessus. Et une bouteille avec des choses dedans. D'accord. Il faudrait l'identifier, éventuellement. Moi, je propose de boire le liquide dedans. I have several unknown potions. Donc là, on est vraiment sur le... Typique... Le truc typique des roguelikes. La potion qu'on sait pas qu'est-ce que c'est. La fameuse potion qu'on sait pas ce que c'est. Ah, ouais. Moi, je propose de la boire, mais bon. C'est pas... C'est pas ouf, quand même. Vraiment, idée. C'est pas ouf, quand même. Non, je vais pas la boire. Non, parce que je connais la suite. Et elle est pas belle, la suite. Elle est pas belle. Mais... Oula, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah, yes, c'est bien ça, c'est bien là. Ah ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est super. Il y a des bestiaires, non ? Attendez. Attendez. Oh, putain. Non. Pas de panique. Arrière, démon ! Arr ! Ok. C'est bon ? Allez, j'ai pété la gueule à cette araignée. Cette morue. Voilà. J'étais en train de voir que j'avais un magnifique brushing. Magnifique brushing. Mes cheveux étaient devenus verts. Darkroth. Oh, dégare. Super, c'est beau. Waouh ! Super, ça. Ok. Je ne peux pas stocker mes affaires, éventuellement ? On va faire un bon dodo. C'est bien, ça. Il n'y a rien d'autre ? Ok. Dodo. Allez, dodo. Ah ouais ! Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais ! Ok, ok, ok. Alors. Nous cachons dans une salle fermée. Il semble que nous ne puissons pas être perturbés. Enfin, nous n'allons pas être dérangés. Nous pouvons nous reposer tranquillement et facilement. Alors, le journal. Ah, super ! Petite musique douce. Oh là 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 là, beaucoup d'histoires. Euh, le béton. Oh, la petite musique. J'aime bien. Il comprend rien ce qu'il dit. Mais il écoute la musique. Il est content. Bah écoutez, bah oui. C'est quoi ça ? Pourquoi il y a une boule de mana ? Il y a une bille de go ? On va jouer au go avec. The Shee Army. Ça me fait penser à Dynasty Warrior. Avec les... C'était quoi ? Il y avait les... Il y avait les Chi. Il y avait les... Je ne sais plus. Il y avait trois camps là. Mais je... Peut-être que ça n'a aucun rapport. La tension dramatique. J'ai l'impression vraiment d'être dans un Dark Souls là. Il y a un côté très Dark Souls de... La musique. En tout cas. Peut-être d'autres jeux aussi. Un côté aussi Resident Evil. Bizarrement. Un côté un peu Resident Evil. Parce que c'est la salle. Comme c'est tranquille. On dirait que c'est la... C'est la salle de la machine à écrire. Alors, bon. Très bien. Du coup, on a du lore. Voilà. Les légendes anciennes. Ok. Les monstres que l'on a découvert. Des morts vivants. Des monstres que l'on appellera les Nice. Morts vivants. Voilà. Waouh. Très bien. Tout ça, c'est ça. Your brother in arms. Regarde Axe. Est-ce qu'on peut faire autre chose ? Craft. Aucune idée. Je ne connais pas Dynasty Warrior. Mais j'aime le lore ST. Ah bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, j'adore Dynasty Warrior. Je ne sais pas si j'ai tout... J'ai joué à tous les jeux. Peut-être pas. Mais je l'avais découvert à l'époque sur PSP. Et depuis, je suis à chaque fois. Je ne les achète pas tous. Mais j'en ai acheté... J'en ai acheté quelques-uns quand même. J'ai acheté le 8. J'ai acheté le 9 aussi. Le 9 qui est un des pires. Parce qu'ils ont fait un jeu open world. Et du coup, il y a des entrées qui sont un peu vides. Mais c'est pas mal quand même. Et puis là, ouais, la musique, elle est pas mal. Un peu... Je ne sais pas si j'allais dire métal. Mais ce n'est pas forcément métal. La musique épique un peu. Qu'est-ce que je peux faire là ? Ça, c'est justement l'inventaire en fait. D'accord. Inventory. Attendez. Inventory, craft plus... Ah oui. Là, je peux crafter du... Je peux fabriquer... You need un omptive... Ah merde, merde, merde. Mais je ne peux pas parce que du coup, je n'ai pas de merde, merde, merde. Ah. Il y en a certaines qui sont d'une qualité moins bonne que d'autres. C'est un RPG, c'est ça ? Dynasty Warrior, est-ce qu'on peut dire que c'est un RPG ? Pour moi, c'est un peu un jeu un peu différent des autres. Où tu es balancé sans arrêt dans un champ de bataille gigantesque. Et tu vas aller aider des chefs, des soldats. Et il faut aller capturer souvent des points. Il faut aller tuer tel ou tel officier ennemi. Et tu as... Il y a plein d'armées qui s'affrontent et... C'est un peu un bordel ambiant parce que tu as plein de soldats qui se baladent un peu partout. Et tu captures des avant-postes en fait. Et c'est des instances en fait. Et c'est assez épique. Ce qui est sympa, c'est que tu peux taper, tu peux donner des coups et tu peux buter des tonnes et des tonnes d'ennemis en même temps. Tu fais des combos, des trucs assez phénoménaux, assez impressionnants. Les ennemis, tu les vois voler, tu les enchaînes sans arrêt. C'est très rigolo. C'est un gros défouloir en fait, Dynasty Warrior. Il faut voir ça comme un gros défouloir. Et il y a une puce. Et bonsoir Genesis ! Bonsoir, bonsoir. Mais ça va très bien. On découvre... On redécouvre. Enfin, on est plus que dans la découverte. On est dans le... Dans le combat... Dans la survivance, on va dire. Dans la survie. On invente trop de mots. On essaie de survivre sur Dark in the Spark. Dark in the Spark. Et je dois dire que c'est vraiment pas mal. Mais je vais tout à fait le voir... D'accord. Ah ouais, ouais, mais c'est du... C'est des gros défouloirs, ouais. C'est pour ça que j'aime bien. J'aime bien les jeux défouloirs. Là, on a dormi. Et on est bien. Ah c'est bien ça, c'est bien. C'est bien. Ah merde, mais attendez, on a dormi. Mais ils m'ont pas enlevé le... Ah ouais, donc on est vraiment dans ce genre de jeu. Là, on a en plus un espèce d'avantage. Mais c'est limité dans le temps. Là, on a un désavantage. Mais il est pas du tout limité dans le temps. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais là, d'accord. Ah bah ouais. T'inquiète pas que le désavantage, tu vas vivre avec. D'accord. Ce serait bien qu'il soit limité dans le temps, le désavantage. Je dis ça comme ça. Je lance des idées, mais bon. Pas pas quand même. Ah bon. Ah ! J'aime pas. Vous faites des bruits bizarres, madame. Et bon ! Je l'ai bien calmé là, je crois. Et à voir du coup, parce que là, ma hache... Est-ce que... Est-ce que ça l'a utilisé, le fait de dormir ? Oh là là, j'adore la gerboise par contre, la petite giclure de poison quand elle t'a tapé la reine. Très sympa. J'aime ces moments-là où tu détruis un ennemi et t'as la satisfaction du gros splatch. C'est très important. Mais du coup, on a un désavantage. Donc là, le Touch of Dark Roth. Ah oui, ça c'est la lumière qui m'a soigné. Et ça, c'est le cri de guerre ou je sais pas quoi. Sheer of Lournes. Chaque fois qu'on bute des ennemis, ça fait ça. Ça, c'est pas cool. Mes armes, elles sont comment, mes armes ? Est-ce que je les ai aiguisées avec mes trucs là ou je sais pas quoi ? Je peux faire des trucs avec tout ça. Ah non. J'ai envie de... En fait, j'aimerais bien pouvoir les déposer quelque part, mes objets là. Comme ça, ça me soulagerait quoi. Ça me soulagerait quoi, voilà. Comprenez, ça me soulagerait. Drop. Ah, je vais dropper tout ça. Là, on va dropper. Drop. 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 Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. J'essaie de me soulager. C'est pas dégueulasse. Il est 20h08. Essayons de continuer encore un peu. Est-ce que tu connais ce jeu, Genesis ? Genesis. Je n'ai pas vu d'ailleurs, t'as sorti une autre vidéo il n'y a pas longtemps sur un jeu. Je crois que c'est Transcendence ou pas ça Transcendence, non. Transience ? Je ne sais plus. Un truc un petit peu horrifique avec une ambiance angoissante. J'avais envie de faire. Non, c'est pas ça, c'est... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Un jeu qui fait... Oh, regarde ! Putain, à chaque fois, ça me fait sursauter ce truc, c'est horrible. Bordel ! Je vais mourir, là, non ? Je vais mourir. Voilà. Oh là là ! On n'est pas bien, là, non ? Ah, c'est pas ouf, là. Alors là, si je... Ok, va bien. Oh là là ! C'est l'angoisse. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse. L'angoisse. Ah là là. Oui, du coup, ce soir, à 21h30, on va retourner avec les copains. On va être beaucoup, d'ailleurs. Je ne sais pas combien on va être. Et on va faire Crab Game. On va tester Crab Game avec plein de gens. C'est un jeu gratuit. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez venir. Venez comme vous êtes. Crab Game. Un jeu qui, à mon avis, surfe un peu sur la tendance de... The Squid Game. The Squid Game. On va bien voir. Et il y aura du monde, à priori. Horizon, Ubri, Miel, Chaton, peut-être Triche, peut-être je ne sais pas qui. On va sans doute des gens. Si c'est week-end, je suis chaud pour continuer ce parcours. Ah ! Du coup, tu as déjà essayé un peu ? Ah oui, tu m'avais dit déjà. C'est quoi comme jeu Crab Game ? En fait, je ne sais pas du tout parce que c'est vraiment une découverte, ça va être. Donc, à mon avis, c'est un genre de jeu avec des épreuves où on est plusieurs. et il ne peut en rester qu'un. Enfin, j'imagine qu'il y a des épreuves sans arrêt et que des gens meurent. Que du coup, voilà. La lumière. J'aime bien les jeux avec la physique aussi, comme ça. Que c'est rigolo, que la physique, c'est quand même super rigolo. Crab Game. C'est très... Non, je ne sais vraiment pas de... Je ne sais pas quoi te dire pour Crab Game. Tout ce que je peux te dire, à mon avis, c'est vraiment un jeu dans la veine de... de Squid Game. Je ne sais pas si tu l'as vu, la série. Ah ! Ah, ok, d'accord. Je n'avais pas compris. Eh bien, si tu veux, ouais. Il faudrait que je continue par contre Dark Souls. Il faut vraiment que je continue Dark Souls. Mais ce jeu-là, il m'intrigue beaucoup trop. Je ne peux pas le laisser gagner. Euh, défense. Euh, oui. Euh, oui. Lumière. J'ai envie de boire ma potion, mais je sens que ça va être la connerie, là. La fameuse connerie. J'ai deux trucs, en plus. J'essaye, ça. Squid Game, ouais. C'est pas mal, hein. Ça a d'ailleurs eu pas mal de succès. Et bim ! Oh là là, ça la calme tellement le coup de hache à deux mains, là. J'adore. Voir une araignée souffrir, c'est, euh, pour moi, une source de plaisir énorme. Le gargantuesque. Nous n'avons pas souvent l'occasion d'utiliser ce terme, gargantuesque. Et là, je ne le fais pas juste pour penser à la référence de Kill Bill 2. Non, 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 non. Quoique, un petit peu. Non, non. Sinon, non, non. On fait pour étaler ma culture comme de la confiture. Ça, c'est... Mais non. Bon, c'est vrai que je flash un petit peu sur les films de Tarantino, mais bon. Un détail. Tout petit peu fan. Tout petit peu, quoi. Juste un peu. Bon, un petit peu. Un peu plus qu'un peu, mais... Euh... Tu... Tu dis quoi, toi ? Rien. Ok. En fait, je pense que ça ne m'intéresse pas. Ça a encore l'air d'un truc au concept tout public, mal travaillé, etc. ZT. ZT, ZT... C'est quoi ? Je ne sais plus. Je ne sais pas celui. Tu rebondis sur un truc que j'ai dit ? ZT. Ah ! D'accord. Hello, bonsoir. Ok, mon gars, mon gars. Ah, non, 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 non. Oh, le vidin. Oh, le vidin. Salut, Olaf. Mon dieu. Regarde. Pas de panique, pas de panique. Oui, attendez. Oh, bordel. Ah, mon gars. Ça fait mal. Comment ça va, Olaf ? Bien... Bien, bonsoir. Bien... Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Il est en train de me rajouter... Putain, mais je suis en train de gagner des malus. À chaque coup, il me rajoute un malus. Ça sent le décès. Ça sent le décès à la vanille. Bordel. Ah ! Allez, les potions. Allez, je piffe. Je piffe. Attendez. Essayez de me boire. Potions. Merde. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Par contre, j'ai l'impression que le bouclier dans mon dos serre. Oh, bordel. Oh, la vache. Quel enfer. C'est horrible. Putain, vous êtes 42. Ah, bah, oui, t'as raison. Oui, c'est bien, ça. Oh, merde. Oh, merde. Ah, merde. Pourquoi vous êtes 40, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi le... C'est quoi le bail ? Ah. Ah, mais super. Ils ont tué mon... Ah, bah, vous avez tué mon chasseur. Merci. Oh, mon dieu. Attendez, je vais essayer de faire une pause. Est-ce que je peux faire ? Oui. J'entends encore les bruits, mais en théorie, c'est la pause. Bonsoir, bonsoir. Squid Game. Ah, OK. C'est une faute de frappe, comme d'habitude. Il n'y a que six épisodes. Ça se regarde vite. Ouais, ouais. Plutôt vite, ouais. Tranquille ou ? Bien. Tout le monde va bien, du coup. On dirait. Au pire, Battle Royale. Ah, bah oui, voilà. C'est ça. Il faut voir la base. La base, c'est Battle Royale. C'est le premier film dans le genre que j'ai vu, moi. Et c'était quand même particulier. Alors qu'il y a regardé, ouais. Un peu malaisant. Bordel. Ah, je vais boire. Allez, je bois. À la santé du capitaine. Ouais. Antitoxine. Bien. En plus, là, il y a Jean-Alfred, là-bas. Il est en train de se reposer. Il y a Jean-Alfred qui se repose. Il est en train de faire du boudin dans son coin. Bon, bah très bien. Ah non. Ah, j'ai changé d'arme. Jean-Alfred s'est réveillé. Oh, le temps qu'il met pour donner un coup de hache. Non de Dieu. Ah. Bordel de merde. Je vais crever, là. Je vais crever. Oh, la vache. Quel enfer, mais quel enfer. Medium armor, je vais la jeter, tant pis. Parce qu'elle est toute pétée, j'ai l'impression. Allez. Allez, on est tout nu. À poêle. Oh, la, 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 je suis pas bien, là. On va prendre ça, oui, on va pas rester tout nu, quand même. Il y a malaisant et malaisant, après. Oui, bah c'est sûr, mais bon, c'est vieux aussi, hein. Ça a vieilli. Mais moi, à l'époque, moi, j'étais jeune, hein. J'étais tout piti. J'étais tout piteau quand je l'ai vu. Donc, forcément, tu grandis avec des trucs tout youpillé, tout happy end, avec des happy end partout, et après, tu regardes ça, et bon, voilà. C'est pas la même limonade, quoi. Youh ! Ah, bon. Disons que c'est pas pareil, hein. Donc là, c'est 25,8 sur 19, d'accord. Pas terrible, quand même, hein. C'est un peu lent. Oh, viens, 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 ok. Ah, évidemment, on m'appelle, l'on m'appelle pour aller manger. Donc, ce qui serait bien, ça serait de s'arrêter, de retrouver la zone où je m'étais arrêté tout à l'heure, la zone sympa, là, vous savez. Zone sympa. Le malaise, c'est que c'est que des enfants qui combattent pour survivre. Et oui, c'est ça. Euh, c'est où, déjà, je sais plus, c'est là, c'est là, attends, j'ai trouvé. Voilà. Voilà, ça, c'est mon, c'est ma zone à moi. C'est la, c'est la zone tranquille. C'est la zone où on est bien, là, on est bien. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, un poil. Eh bien, du coup, les amis, on va s'arrêter ici, du coup, pour ce soir, sur Spark in the Dark. C'est ça que c'est bon. On a des choses ici. La musique, elle fait très Dark Souls, je trouve. Tout ça, c'est bon. Est-ce que je peux vite faire des trucs, non ? Ah, j'ai pas le temps, on m'appelle encore. Je peux fabriquer des trucs, non ? Avant-à-terre, non ? Bon, allez, allez. On a fini de se reposer, on est bien, on est tranquille. Et c'est la fin pour le moment. Ah, merde. Non, c'est bon, hein. Ah, du coup, on peut pas... Oh, quelle arnaque. Tant pis, Cliffmanger, je peux pas. De toute façon, je me rappelle. Alors, ce qui est bien, c'est que, au niveau de la génération aléatoire, c'est que le loot. C'est le loot et les armes et les objets, mais la carte, c'est la même. Donc, ça peut être sympa. Du coup, pour se dire qu'on a trouvé la carte, on a trouvé certains endroits. On sait où les choses se trouvent plus ou moins. Bref, merci de m'avoir accompagné, les amis. Merci à vous, vous êtes formidables. Bon appétit à vous. Genesis, la Kylie, Olaf, and School and Synergy of Life. Bonne soirée, bon appétit. Et peut-être à tout à l'heure, à 21h30, avec les copains, où on fera du crap game. Avec beaucoup...